Au Soudan du Sud, la situation sociopolitique appelle à la vigilance. Un an après l'accord de paix signé et les tentatives de résolution du conflit entre les forces du président Salva Kiir et l'ancien vice-président Rik Machar, le climat politique est toujours tendu. Envoyé spécial des Nations Unies pour se prononcer sur l'évolution des rapports entre les dirigeants, Adam Haddian a annoncé qu'il craignait un génocide dans le pays. Le Sud-Soudan était entré dans une crise sans précédent deux ans après son accession à l'indépendance en 2011. Je suis consterné par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu confirmer mes inquiétudes selon lesquelles il existe une forte possibilité de voir la violence intensifiée sur le plan ethnique avec des risques de génocide. En juillet 2016, Rik Machar avait exigé la mise en place de forces d'intercession, condition de sa réintégration dans le gouvernement de Salva Kiir après la reprise des violences en 2015. Chose refusée par le gouvernement, pour l'envoyé spécial des Nations Unies, le schéma de la crise au Sud-Soudan ne laisse rien présager de rassurant. Pour preuve, l'accord de paix signé à Jouba début le 26 août 2015 peine à être mis en œuvre et à concilier les partis. Les échanges avec tous les acteurs ont confirmé que ce qui a commencé comme un conflit politique s'est transformé en ce qui pourrait devenir une guerre purement ethnique. Avec l'arrêt de la mise en œuvre de l'accord de paix, la crise humanitaire actuelle, la prolifération des armes, tous les ingrédients sont là pour une dangereuse escalade de la violence. L'envoyé spécial Adam Indien a annoncé son intention de réunir l'ensemble de la communauté internationale et de l'Union africaine. Ceci pourrait éviter selon lui un éventuel génocide. Rappelons que le conflit du Sud-Soudan a ôté la vie à des milliers de personnes et déplacé près de 2,5 millions d'autres. Plus de 6,1 millions nécessiteraient de l'aide selon des organismes humanitaires. Merci. Merci.